10 octobre 1900 Ces écrits manifestent clairement la façon dont Jésus aime les âmes. L'âme peut sortir du corps uniquement par la force de la douleur ou par celle de l'amour. Pendant que j'écrivais, cette pensée montant en moi. Qui sait combien il y a de sottises dans ces écrits ? Ils méritent d'être jetés au feu. Si l'obéissance me le permettait, je le ferais. Car je sens que ces écrits sont comme un obstacle pour mon âme, surtout s'ils parviennent à la vue de certaines personnes. Dans certains passages, ces écrits me présentent comme si j'aimais Dieu et que je faisais quelque chose pour lui, alors que je ne fais rien et que je ne m'aime pas. Je suis l'âme la plus froide qui puisse se trouver dans le monde. Et voici que ces personnes m'estiment différente de ce que je suis, et cela m'est une souffrance. Cependant, puisque c'est l'obéissance qui veut que j'écris, cela étant pour moi un des plus grands sacrifices, je m'en remets totalement à elle, avec l'espérance certaine qu'elle m'excusera et qu'elle plaidera ma cause auprès de Dieu et auprès des hommes. Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni bougea en mon intérieur. Il me reprocha d'entretenir ses pensées et me demanda de me rétracter. Il voulait que je cesse d'écrire si je ne me rétractais pas. Il affirmait qu'en pensant ainsi, je m'écartais de la vérité, alors que la chose la plus essentielle pour une âme, c'est de ne jamais sortir du cercle de la vérité. Il me dit « Comment ? Tu ne m'aimes pas ? Avec quelle audace tu dis cela ? Ne veux-tu pas souffrir pour moi ? » En rougissant de honte, je lui dis « Oui, Seigneur ! » Il reprit « Eh bien, comment en arrives-tu à sortir de la vérité ? » Cela dit, il se retira à mon intérieur sans plus se faire entendre. Quant à moi, je suis restée comme si j'avais reçu un coup de massue. Comme elle fait des siennes d'un mauvais sens, si ce n'était d'elle, je ne me trouverai pas dans ces épreuves avec mon bien-aimé Jésus, comme il faut de la patience avec cette obéissance bénie. Je reprends donc ici pour dire ce que je devais dire. Le Seigneur m'a un peu distraite de ce que j'avais commencé à écrire. Lorsqu'il est revenu, Jésus bénit à riposter à ma pensée en me disant « Certainement que tes écrits méritent d'être brûlés, mais veux-tu savoir dans quel feu ? » Dans le feu de mon amour, car il n'y a pas une page qui ne manifeste clairement la façon dont j'aime les âmes, autant en ce qui te concerne qu'en ce qui concerne le monde. Dans tes écrits, mon amour trouve un épanchement pour mes préoccupations et pour mes langueurs amoureuses. Après cela, Jésus me transporta hors de mon corps et je lui dis « Mon bien-aimé et mon unique bien, quel châtiment pour moi que de devoir retourner tant de fois dans mon corps, car c'est bien vrai qu'en ce moment, je n'ai pas mon corps avec moi et que seule mon âme reste avec toi. » Ensuite, je ne sais comment, je me retrouve emprisonnée dans mon misérable corps comme à l'intérieur d'une sombre prison. Et là, dans mon corps, je perds cette liberté qui m'est donnée lorsque j'en suis sortie. Cela n'est-il pas un châtiment pour moi, le plus dur châtiment qui puisse se donner ? » Jésus me dit « Ma fille, ce que tu décris n'est pas un châtiment. Cela n'arrive pas à cause d'une faute de ta part. Tu dois aussi savoir qu'il y a seulement deux raisons pour lesquelles une âme peut sortir de son corps. Soit par la force de la douleur, ce qui arrive au moment de la mort naturelle, soit par la force de l'amour réciproque entre moi et l'âme. Cet amour est alors tellement fort que ni l'âme ne supporterait cet amour sans moi, ni moi, je ne pourrais résister longtemps à cet amour sans vouloir en jouer. Je procède alors en attirant l'âme à moi et ensuite je la remets de nouveau dans son état naturel. Et l'âme, attirée plus que le courant dans un fil électrique, va et vient comme il me plaît. Par conséquent, ce que tu crois être un châtiment est au contraire un amour des plus raffinés. Je répondis « Ah Seigneur, si mon amour était fort et suffisant, je crois que j'aurais la force de subsister en ta présence et que je ne serais pas sujette à revenir dans mon corps. C'est parce que mon amour est très faible que je suis sujette à ses vivicitudes. » Jésus me répondit « Au contraire, c'est un amour même plus grand. Ton amour est un extrait de l'amour du sacrifice par lequel, par amour pour moi et pour tes frères, tu te prives toi-même en retournant aux misères de la vie. Après cela, Jésus béni me transporta vers une ville où ce qu'on mettait tellement de péchés qu'il en sortait comme un brouillard dense et pestilentiel qui s'élevait vers le ciel et, du ciel, descendait un autre épais brouillard à l'intérieur duquel se trouvait condensé tellement de châtiments qu'il semblait suffisant pour exterminer cette ville. Je dis « Seigneur, où sommes-nous ? Quels sont ces lieux ? » Jésus répondit « Ici, c'est Rome, où de nombreuses abominations se commettent, non seulement par des laïcs, mais aussi par des religieux. Ils méritent que ce brouillard finisse par les aveuglés et par provoquer leur extermination. » En un instant, je vis le massacre qui devait s'ensuire. Il semblait que le Vatican recevait une partie des secousses. Les prêtres n'étaient même pas épargnés. Totalement consternés, je dis « Monseigneur, épargne ta ville de prédilection, tous tes ministres et le pape. ô combien volontiers je m'offre moi-même pour souffrir leurs tourments, pour que tu les épargnes. » Renuée, Jésus me dit « Viens avec moi et je te ferai voir jusqu'où est parvenue la malice humaine. » Il me transporta à l'intérieur d'un palais. Dans une chambre secrète, se trouvaient cinq ou six députés qui se disaient entre eux « Nous nous rendrons lorsque nous aurons détruit les chrétiens. » Il semblait qu'il voulait contraindre le roi à écrire de sa propre main un décret de mort contre les chrétiens avec l'autorisation de s'emparer de leurs biens. Il disait « Pourvu que le roi nous donne son assentiment, ça ne nous fait rien si nous ne passons pas à l'action maintenant, au bon moment et dans les circonstances favorables, nous le ferons. » Après cela, Jésus me transporta ailleurs et me fit voir qu'un de ceux qui se dit chef allait mourir. Il semblait tellement uni au démon qu'arriver à ce point, si près de la mort, cela ne le dérangeait même pas. Il tirait toute sa force des démons qui l'accompagnaient, comme ses amis fidèles. Lorsque les démons m'ont vu, ils ont été ébranlés. L'un voulait me battre, un autre me faire telle chose, un autre telle autre chose. Cependant, en ne m'occupant même pas de leur vexation, parce que le salut de cette âme était plus précieuse, je me suis efforcée d'entrer et je suis arrivée auprès de cet homme. Oh Dieu, quelle vue ! Plus épouvantable que les démons eux-mêmes ! Dans quel état lamentable, disait ce chef ! Il faisait plus que pitié. Notre présence ne l'a pas ému du tout. Il semblait même qu'il s'en moquait. Jésus m'a immédiatement retirée de cet endroit et je commençais à plaider auprès de Jésus pour le salut de cette âme. 10 octobre 1905 Le signe que l'âme est parfaitement unie à Jésus est qu'elle est unie à son prochain. Ce matin, j'étais très affligée de ce que Jésus béni me faisait souffrir par son absence. Se montrant brièvement, il me dit « Ma fille, cela me déplaît de te voir si triste et plonger dans une amère affliction à cause de ma privation. Ton affliction me cause une grande douleur, surtout parce qu'elle est à cause de moi. C'est comme si c'était ma propre affliction. Ma douleur est tellement grande que si toutes les afflictions des autres étaient réunies, elle ne me donnerait pas une douleur aussi grande que la tienne seule. Cela résulte du fait que ton affliction est vécue uniquement à cause de moi. Montre-moi donc un visage joyeux et fais-moi voir que tu es contente. » Après, il me serra fort et ajouta « Le signe que l'âme est parfaitement unie à moi et qu'elle est unie à son prochain. De même qu'aucune note discordante ne doit exister entre ceux qui sont dans le visible, aucune note discordante ne doit exister entre l'âme et le Dieu invisible. » 10 octobre 1906 Jésus intervient dans toutes les actions humaines, comment les créatures s'attribuent à elles-mêmes leurs actions. Ce matin, Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi, toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit « Ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. Aussi, elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Les créatures devraient tout faire pour moi, tout m'offrir, parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi parce qu'ils sont indignes de moi, même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines. J'en ai la nausée et je les rejette. 10 octobre 1911 Les menaces de châtiment pour l'Italie continuent. Je me sens mourir de douleur. Je ne cesse de répéter mon refrain, mes pauvres frères, mes pauvres frères. Jésus a augmenté ma douleur en me faisant voir la tragédie de la guerre. Combien de sang, il me semble, a été versé et sera versé. Jésus semblait inflexible et disait « Je ne peux plus continuer, je veux en finir. Tu vas faire ma volonté, n'est-ce pas ? Certainement, comme tu le veux. Mais est-ce que je peux oublier qu'ils sont tes enfants sortis de tes propres mains ? » Jésus dit « Mais ces enfants me font beaucoup souffrir. Non seulement veulent-ils tuer leur propre père, mais ils veulent se tuer aussi. Si tu savais comme ils me font souffrir, tu t'unirais à moi, Pendant qu'il disait cela, il semble qu'il attachait mes mains et me pressait tout contre lui. Je me suis sentie tellement transformée dans son vouloir que j'ai perdu la force de m'opposer à lui. Il ajouta « Maintenant, ça va. Tu es dans ma volonté. » Voyant mon incapacité et en même temps la tragédie, j'ai éclaté en sanglots en disant « Mon Jésus, comment vont-ils faire ? Il n'y a pas de moyens pour les sauver. Au moins, sauve leur âme. Qui pourra endurer cela ? Au moins, amène-moi d'avance au ciel. » Jésus dit « Tu vois, si tu continues de pleurer, je m'en vais et je vais te laisser seule. Toi aussi, tu veux m'affliger ? Je vais sauver toutes les âmes qui sont disposées. Alors ne pleure pas. Je vais te donner leur âme. Sois contente. » « Pourquoi es-tu si affligée ? Est-ce que je ne peux plus t'amener au ciel ? As-tu connaissance que je ne t'amènerai pas ? » Puisque je continuais de pleurer, il semble que Jésus s'est retiré. J'ai dû lui crier très fort en disant « Jésus, ne me quitte pas. Je ne pleurerai plus. » 10 octobre 1925 Échange de volonté entre le Père Céleste, la Vierge Marie et Louisa. La Vierge Marie répète pour ceux qui vivent dans la divine volonté ce qu'elle fit pour son Fils. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon pauvre esprit se trouva soudain dans une ambiance extrêmement élevée. Il me semble avoir la divinité et sur un des genoux du Père Céleste, la Reine-Mère comme morte, sans vie. Toute surprise, je me dis, « Ma mère est morte, mais quelle mort merveilleuse ! » mourir sur les genoux de son Créateur. Ensuite, en y regardant de plus près, je vis que la volonté de Maman Marie était détachée de son corps et se trouvait dans les mains du Père Céleste. Abbasourdi, je n'arrivais pas à comprendre. Alors, une voix provenant du trône divin dit, « Elle est l'élu parmi tous les élus. Elle est la toute belle. Elle est l'unique créature qui nous a donné sa volonté et qui l'a déposée sans vie sur nos genoux, dans nos mains. Quant à nous, en échange, nous lui avons fait le cadeau de notre volonté. Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau puisque l'acquisition de cette suprême volonté lui donnait le pouvoir de faire descendre le Verbe sur la terre et d'enclencher la rédemption de l'humanité. Une volonté humaine n'aurait eu sur nous aucun pouvoir d'attirance, mais une volonté divine en cette incomparable créature nous a ravis et conquis. Incapables de résister, nous avons cédé à ses supplications et nous avons fait descendre le Verbe sur la terre. Cela dit, nous attendons de toi que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père en nous donnant toi aussi ta volonté. Par la suite, en voyant dans nos mains ta volonté morte, comme si elle n'existait plus pour toi, nous te ferons cadeau de la nôtre et à travers toi, c'est-à-dire à travers notre volonté en toi, notre fiat revivra sur la terre. Nous regarderons vos deux volontés, celle de la Divine Mère et la tienne, comme un gage précieux, apte à servir de rançon pour toutes les autres volontés humaines. Ensuite, la voix cessa de se faire entendre et je me suis retrouvée sur l'autre genou du Père dans l'acte de rendre mon dernier soupir. Puis, je réintégrai mon corps. Je suis incapable de dire comment je me sens encore, mais je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur pour que ma volonté ne revienne jamais plus en moi et que seule la volonté de Dieu est vie en moi. Ah ! Cette volonté possède tous les biens, reflète parfaitement Jésus en les armes, embrasse tout et donne un parfait retour à Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elle peut tout accomplir. Elle est la Reine qui gouverne tout. Plus tard, j'ai vu ma céleste maman avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit « Ma mère, à moi, tu ne donnes rien ? Oh ! Permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. » Elle me répondit « Ma fille, fais-le. Mets ton petit je t'aime non seulement sur nos lèvres mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la divine volonté parce que, étant en cette saine volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes ses âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. 10 octobre 1927 La divine volonté est multiple dans ses actes mais dans leur unité ils ne sont qu'un. La conception de Jésus Jésus est conçu continuellement dans tous les actes de ceux qui possèdent le royaume de sa volonté. La divine volonté est plus que le soleil. La terre est un exil pour ceux qui n'agissent et ne vivent pas dans la divine volonté. La divine volonté serait malheureuse de voir que celui qui vit en elle soit sans liberté, bloqué, empêché d'aller partout dans la mer, dans l'air, y compris dans la lumière de son Créateur. Mon pauvre esprit continue de suivre les actes de Jésus accomplis par amour pour nous. Retournant à sa conception, je ferai tous mes actes dans la divine volonté avec tout mon être en l'honneur de sa conception. À ce moment, une lumière sortit de moi pour aller se déposer au sein de la Reine Immaculée dans l'acte par lequel elle concevait. mon toujours aimable Jésus me dit alors, ma fille, ma divine volonté est multiple dans ses actes, mais elle n'en perd aucun. L'unité qu'elle possède et son acte incessant maintiennent l'unité dans ses actes comme s'il n'était qu'un seul alors qu'ils sont innombrables et elle préserve toujours en eux l'acte incessant sans jamais arrêter en le faisant de le conserver toujours neuf, frais et magnifique et prêt à le donner à qui en veut, mais en le donnant, ma divine volonté ne le détache pas de ma volonté car ma volonté est lumière et la vertu de la lumière est de se donner, de se diffuser, de s'agrandir autant qu'elle le veut mais sans se séparer car elle possède la vertu de la lumière qui est inséparable par nature. Tu vois que même le soleil possède cette vertu. Imagine une pièce au volet clos. La lumière n'est pas dans la chambre mais si tu ouvres les volets la lumière emplit ta chambre. La lumière est-elle détachée du soleil ? Non, non mais la lumière est prolongée et agrandie sans qu'une seule goutte ne se détache de sa source. Mais bien que la lumière ne soit pas séparée en elle-même. Tu as possédé le bien de cette lumière comme si elle t'appartenait. Ma divine volonté est plus que le soleil. Elle se donne à chacun mais ne perd pas une once de ses actes. Or, mon fiat contient ma conception toujours en action. Et tu as vu comment la lumière des actes de mon fiat accompli en toi se prolongeait jusqu'au sein de la céleste dame souveraine pour que ton Jésus, le Très-Haut, soit conçu en elle. C'est l'unité de ses actes qui, en les centralisant tous en un point, forment ses prodiges et ma vie même. C'est pourquoi je demeure conçu dans les actes de ma divine volonté, en ceux de la Reine-Mère et en tes actes accomplis dans ma volonté. C'est ainsi que je suis conçu continuellement dans tous les actes de ceux qui posséderont le royaume de ma volonté car tous ceux qui possèdent ce royaume reçoivent la plénitude des biens de ma vie et eux seuls par les actes accomplis en ma volonté participent à ma conception et au développement de toute ma vie. Par conséquent, il est juste qu'ils en reçoivent tous les biens qu'elle contient. Par contre, ceux qui ne possèdent pas ma volonté ne reçoivent que les miettes des biens que j'apporte sur la terre avec tant d'amour. Ces créatures apparaissent donc faméliques, instables, inconstantes, les yeux et le cœur tournés vers les choses passagères car n'ayant pas en elles la source de lumière de ma volonté éternelle, elles ne se nourrissent pas de ma vie. Faut-il s'étonner alors qu'elles aient le teint blafard, qu'elles se meurent d'atteindre le vrai bien et que si elles font un peu de bien, c'est toujours avec difficulté et sans lumière et qu'elles en deviennent difformes au point d'inspirer la pitié. Après cela, j'étais oppressée et ressentais tout le poids de mon dur et long exil et je me plaignais à mon adorable Jésus qu'au dur martyr de ses privations il ajoutait l'éloignement de ma céleste patrie. Je lui disais « Comment peux-tu avoir de la compassion vers moi ? Comment peux-tu me laisser seule à la merci de ton aimable volonté ? Comment peux-tu me laisser aussi longtemps sur cette terre d'exil ? » Mais alors que j'ai penché ma peine, Jésus, mon tout, ma vie se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la terre est un exil pour ceux qui ne font pas ma volonté. et ne vivent pas en elle. » Mais pour qui vit en elle ? La terre ne peut pas être appelée un exil mais un pas de distance et lorsqu'il sera franchi et qu'elle y pensera le moins, l'âme se retrouvera dans la patrie céleste non comme quelqu'un qui revient d'exil et ne sait rien de cette patrie mais comme celle qui savait déjà que cette patrie était la sienne qui connaissait les beautés la magnificence et le bonheur de la cité éternelle. Ma volonté ne supporterait pas de voir que celui qui vit en elle soit dans la condition d'exilé pour que cela soit. Ma volonté devrait changer la nature le régime entre celui qui vit dans ma volonté au ciel et celui qui vit sur la terre. Ce que ma volonté ne peut pas et ne veut pas faire est-ce que c'est l'exil pour celui qui sort de sa maison ? Pour s'en éloigner d'un pas ? Assurément non ou encore peut-on parler d'exil pour celui qui va dans une région de sa propre patrie ? L'exil ma fille signifie une circonférence d'espace d'où il est impossible de sortir. La privation des biens le travail forcé sans possibilité de s'en exempter Ma divine volonté ne sait pas comment faire ces choses et cela tu le vois tu en fais l'expérience. Ton âme n'a pas une circonférence de lieu ni d'espace elle peut se transporter partout dans le soleil dans le ciel tu as parfois fait tes petites échappées aussi haut que les régions célestes et combien de fois ne t'es-tu pas immergé dans la lumière infinie de ton créateur ou n'as-tu pas la liberté d'aller dans la mer dans l'air partout ? Ma volonté elle-même en est ravie elle t'y pousse et te donne l'envie de te rendre partout elle serait malheureuse de voir celle qui vit en elle bloquée et sans liberté ma divine volonté au lieu de dépouiller l'âme la comble de ses biens la remettresse d'elle-même convertit les passions en vertu les faiblesses en force divine la divine volonté apporte des joies et des bonheurs sans nombre elle donne par grâce ce qu'elle est par nature fermeté et immutabilité éternelle l'exil est pour celui qui est tyrannisé par ses passions sans pouvoir sur lui-même incapable d'aller et venir dans son Dieu et s'il pense faire quelques biens ce bien est mélangé et entouré de ténèbres les vertus du pauvre exilé sont forcées inconstantes il est esclave de ses propres misères et cela le rend malheureux c'est tout le contraire pour celui qui vit dans ma divine volonté je n'aurais moi-même pas toléré de te garder si longtemps en vie si tu étais en exil ton Jésus t'aime trop comment aurais-je pu supporter de te garder en exil et si je le tolère c'est parce que je sais que ma volonté ne maintient pas sa petite fille en exil mais dans ses biens dans sa lumière libre et maîtresse d'elle-même dans l'unique but de former en toi son royaume et afin que tu puisses l'implorer pour le bien de la famille humaine et tu dois en être heureuse sachant que tous les désirs les aspirations et les soupirs de ton Jésus sont pour le royaume de ma volonté sur la terre ma complète gloire la venue du fiat volontas toi sur la terre comme au ciel 10 octobre 1928 40 ans et plus d'exil de vertu et de force d'un sacrifice prolongé rassemblé des matériaux pour ensuite les mettre en ordre bonheur de Jésus en bénissant sa petite fille prisonnière baiser dans la divine volonté décision des prêtres de préparer les écrits pour impression grâce surprenante que Jésus accordera aux prêtres ma vie se passe devant mon Jésus dans le sacrement et aux combien de pensées envahissent mon esprit je me disais après 40 années et quelques mois que je n'avais pas vu le tabernacle qu'il ne m'avait pas été donné de me trouver devant son adorable présence sacramentelle 40 années non seulement de prison mais d'exil finalement et après un aussi long exil je suis revenue comme dans ma patrie prisonnière mais non plus exilée près de mon Jésus dans le sacrement et pas une seule fois par jour comme je le faisais avant que Jésus ne fasse de moi une prisonnière mais toujours toujours mon pauvre cœur si je l'ai encore dans ma poitrine se sent consumé par tant d'amour de Jésus mais alors que je pensais à cela et à d'autres choses mon très grand bien Jésus se manifesta en moi et me dit ma fille crois-tu que je t'ai gardé en prison pendant 40 ans et plus par hasard sans avoir un grand dessein non non le nombre 40 a toujours été significatif et préparatoire à de grandes œuvres les juifs ont marché durant 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise leur patrie mais après 40 années de sacrifice ils ont eu le bienfait d'en prendre possession mais combien de miracles combien de grâces au point de les avoir nourris de la manne céleste durant ce temps un sacrifice prolongé à la vertu et la force d'obtenir de Dieu de grandes choses moi-même durant ma vie sur terre j'ai voulu rester 40 jours dans le désert loin de tous même de ma maman avant d'aller en public annoncer l'évangile qui devait former la vie de mon église c'est-à-dire le royaume de rédemption j'ai voulu rester 40 jours ressuscités afin de confirmer ma résurrection et de placer le sceau sur tous les bienfaits de la rédemption aussi j'ai voulu pour toi ma fille pour manifester le royaume de ma divine volonté j'ai voulu 40 années de sacrifice mais combien de grâces ne t'ai-je pas donné combien de manifestations je peux dire que durant ce longtemps j'ai placé en toi tout le capital du royaume de ma volonté et tout ce qui est nécessaire pour que les créatures le comprennent ainsi ton long emprisonnement a été l'arme continuelle toujours en train de combattre avec ton créateur lui-même pour que tu manifestes mon royaume or tu dois savoir que tout ce que j'ai manifesté à ton âme les grâces que je t'ai données les nombreuses vérités que tu as écrites sur ma divine volonté tes souffrances et tout ce que tu as fait n'était rien d'autre que la collecte de matériaux dans le but de construire et il est temps maintenant de les mettre en ordre et de tout préparer et tout comme je ne t'ai pas laissé seul pour rassembler les choses nécessaires qui doivent servir mon royaume mais que que j'ai toujours été avec toi je ne te laisserai pas seul pour les mettre en ordre et montrer le grand édifice que je prépare avec toi depuis tant d'années par conséquent notre sacrifice et notre travail ne sont pas terminés nous devons continuer jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie comme je suis près de mon Jésus dans le sacrement il y a tous les matins la bénédiction avec le très saint et alors que je priais mon doux Jésus de me bénir il se manifesta en moi et me dit ma fille je te bénis de tout mon cœur mieux encore je bénis ma volonté même en toi je bénis tes pensées tes respirations et tes battements de cœur afin que tu puisses toujours penser à ma volonté la respirer continuellement et que ma volonté seule soit tes battements de cœur et pour l'amour de toi je bénis toutes les volontés humaines afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de mon éternelle volonté ma très chère fille si tu savais comme il m'est doux comme je suis heureux de bénir la petite fille de ma volonté mon cœur se réjouit en bénissant celle qui possède l'origine la vie de notre fiat qui apportera le commencement l'origine du royaume de ma divine volonté et en te bénissant je verse en toi la rosée bienfaisante de la lumière de ma divine volonté qui te rendant toute brillante te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux et je me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant dans ma petite fille prisonnière revêtue et enchaînée par les douces chaînes de ma volonté et chaque fois que je te bénirai je ferai grandir en toi la vie de ma divine volonté ma volonté apporte dans les profondeurs de l'âme l'écho de tout ce que je fais dans cette sainte hostie et je ne me sens pas seule dans mes actes je sens qu'elle prie avec moi et lorsque s'unissent nos supplications et nos soupirs nous demandons une seule et même chose que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt et comme ma vie se passe près de mon prisonnier Jésus chaque fois que s'ouvre la porte de la chapelle ce qui arrive souvent j'envoie trois baisers ou cinq à mon Jésus dans le sacrement où je lui rends une brève visite et lui se manifestant en moi me dit ma fille comme tes baisers me sont agréables je sens que tu m'embrasses avec les baisers de ma volonté elle-même je sens mes baisers divins eux-mêmes qui se posent sur mes lèvres sur mon visage mes mains et dans mon cœur tout est divin dans l'âme où règne ma divine volonté et je sens dans tes actes mon amour qui me rafraîchit la fraîcheur la gentillesse de ma divine volonté elle-même qui m'étreint m'embrasse et même oh combien m'est agréable ma divine volonté qui opère dans la créature je sens qu'alors que je demeure en elle elle me rend et déploie devant moi toute la beauté et la sainteté de mes actes eux-mêmes c'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma volonté soit connue pour être capable de trouver dans les créatures tous mes actes divins et dignes de moi je poursuis maintenant en disant que mon doux Jésus semblait m'attendre ici dans cette maison près de son tabernacle d'amour pour donner le signal au prêtre de prendre la décision de préparer les écrits pour leur publication et en se consultant entre eux sur la façon de le faire il lisait les neuf excès de Jésus ce qu'il a eu dans son incarnation et qui sont rapportés dans le premier petit volume de mes écrits et tandis qu'il lisait Jésus en moi tendait l'oreille pour écouter et il me semblait que Jésus dans le tabernacle faisait la même chose à chaque parole qu'il entendait son cœur battait plus fort et à chaque excès de son amour il recommençait plus fort encore comme si la force de son amour le faisait répéter tous les excès qu'il avait eu dans son incarnation et comme incapable de contenir ses flammes il me dit ma fille tout ce que je t'ai dit sur mon incarnation ma divine volonté et sur d'autres choses n'était rien d'autre que le débordement de mon amour contenu mais après s'être déversé en toi mon amour continuait à être réprimé car il voulait élever plus haut ses flammes afin d'investir tous les cœurs et faire connaître ce que j'avais fait et voulait faire pour les créatures mais comme tout ce que je t'ai dit demeure caché mon cœur vit un cauchemar qui me comprime et empêche mes flammes de s'élever et de s'éteindre c'est pourquoi en les entendant lire et prendre la décision de s'occuper de la publication je sentais le cauchemar s'éloigner et se lever le poids qui comprimait les flammes de mon cœur et il battait plus fort et palpitait et il t'a fait entendre la répétition de tous ses excès d'amour plus encore puisque ce que je fais une fois je le répète toujours mon amour contraint est une souffrance pour moi une des plus grandes qui me rend assiturne et triste parce que comme ma première flamme est sans vie je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument et par conséquent à ces prêtres qui veulent s'employer à m'enlever ce cauchemar en faisant connaître mes secrets et en les publiant je donnerai une grâce et une force très surprenantes pour le faire et la lumière afin qu'ils sachent eux d'abord ce qu'ils feront connaître aux autres je serai au milieu d'eux et je les guiderai en toutes choses or il me semble bien que chaque fois que les révérends prêtres se mettent à relire les écrits pour les préparer mon doux Jésus se fait attentif afin de voir ce qu'ils font et comment ils le font je ne fais qu'admirer la bonté l'amour de mon bien-aimé Jésus qui se faisant attentif dans mon cœur en fait écho dans le tabernacle et de l'intérieur de cette cellule fait ce qu'il fait dans mon cœur je demeure toute confuse en voyant cela et je le remercie de tout mon cœur 10 octobre 1938 premier champ de l'action de Dieu la création le champ d'action de celle qui vit dans le divin vouloir la création n'est pas terminée elle continue dans les âmes qui vivent dans le divin vouloir Dieu ne peut rien refuser à celle qui vit dans son vouloir je suis toujours dans la mer du fiat suprême dont l'amour est si grand qu'il est incapable de le contenir et veut faire voir à sa créature les nouvelles surprises de son amour combien il a aimé la créature et combien il l'aime encore et s'il trouve une créature qu'il aime il fera se lever un nouvel amour pour faire connaître à la créature que son amour ne cessera jamais et qu'il l'aimera toujours d'un amour nouveau et grandissant et mon aimable Jésus répétant sa petite visite toute bonté me dit ma petite fille de ma divine volonté tu dois savoir que notre premier champ d'action a été la création c'était une naissance que nous avions dans notre sein de toute éternité et toutes les choses que nous devions mettre à la lumière du jour aimait l'homme car c'est uniquement pour lui parce que nous l'aimions tant que nous avions décrété de créer toutes ces choses au point de former pour lui la lumière du jour la voûte azurée qui ne doit jamais perdre sa couleur une floraison terrestre qui doit lui servir de plancher et ensuite la chose la plus grande la centralisation de notre amour en chaque chose créée qui devait être pour lui comme notre sein ou le porter dans nos bras pour le rendre heureux et lui donner la vie continue et connais-tu la raison pour toutes ces préparations au point de nous faire sortir de notre intérieur comme dans un champ d'action dans une œuvre c'était pour l'amour de celui qui doit faire régner notre volonté pour un si grand travail nous voulions notre récompense notre dessein divin que l'homme et toutes les choses créées devaient garder comme vie et comme règle en le nourrissant de notre volonté ce champ de notre action dure toujours notre amour le parcourt avec une incroyable vélocité car nous ne sommes pas sujets au changement nous sommes immuables et ce que nous faisons une fois nous le faisons toujours cependant même avec un champ d'action aussi étendu après tant de travail tant d'amour qui palpite en chaque chose créée et en chaque fibre de l'homme notre dessein n'est pas encore réalisé c'est-à-dire que notre vouloir règne et domine dans le cœur de l'homme pourrions-nous jamais former un champ d'action aussi étendu une œuvre qui continue toujours sans parvenir à notre dessein cela ne pourrait jamais être le seul fait que la création continue est le signe certain que le royaume de mon vouloir aura sa vie et son triomphe complet parmi les créatures nous ne savons pas faire des choses inutiles nous commençons par déterminer avec une très haute sagesse le bien le profit et la gloire que nous devons recevoir puis nous agissons je veux maintenant te dire une autre surprise lorsque la créature entre dans notre vouloir pour le faire régner nous nous mettons à nouveau à l'œuvre dans le champ d'action nous renouvelons notre œuvre et nous centralisons uniquement pour la créature notre nouvel amour en chaque chose créée et dans notre excès d'amour nous lui disons vois-tu combien nous t'aimons c'est uniquement pour toi que nous déployons notre champ d'action que nous répétons toutes nos œuvres écoute et tu entendras et tu entendras en chaque chose nos nouvelles notes d'amour qui te disent combien nous t'aimons combien tu es couverte et cachée dans notre amour et oh les satisfactions et les joies que tu nous donnes en nous permettant de répéter notre champ d'action pour celle qui vit dans notre volonté et ne veut rien savoir voire d'autre que notre volonté c'est alors que toute la création est nous-mêmes trouvant notre vouloir dans la créature nous reconnaissons cette créature comme notre enfant toute la création demeure centralisée dans cette créature et la créature en nous cette créature se fait inséparable de toutes les choses créées parce que notre vouloir lui donne un droit sur tout et notre champ d'action trouve sa récompense la réciprocité de notre oeuvre une créature qui vit dans notre vouloir travaille déjà avec nous veut faire ce que nous faisons veut nous aimer avec un même amour parce que la volonté qui nous anime est en une il ne peut y avoir de dissemblance ni de disparité ainsi nous ne nous sentons plus isolés dans le champ de la création nous avons notre compagnie et c'est là tout notre triomphe notre victoire et le plus grand bien que nous puissions donner aux créatures nous déployons notre champ d'action à l'intérieur de l'âme de la créature beaucoup plus que dans la création qui entoure la créature et nous créons en elle les soleils les plus éclatants les plus belles étoiles les vents qui soufflent continuellement l'amour des mers de grâce et de beauté et un air divin et balsamique et cette créature reçoit tout et nous laisse libre dans notre champ d'action et elle est notre vraie création celle qui ne s'est opposée en rien à ce que nous voulons faire et où toutes nos œuvres ont trouvé leur place ainsi notre champ d'action ne s'arrête jamais dans celle qui vit dans notre fiat alors sois attentive et reçois ce que nous voulons faire de toi après quoi il ajouta avec un amour que je ne sais comment exprimer ma fille le soin le plus cher en notre cœur notre attention la plus assidue est pour l'âme qui vit dans notre vouloir nous ne la quittons pas des yeux il semble que nous ne puissions rien faire d'autre que déployer sur cette âme notre vertu opérante et créatrice notre amour nous amène à l'observer pour voir ce qu'elle veut faire si elle veut aimer notre vertu créatrice crée notre amour dans les profondeurs de son âme si elle veut nous connaître nous créons notre connaissance si elle veut être sainte notre vertu créatrice crée la sainteté en somme lorsque la créature veut faire une chose notre vertu créatrice se prête à créer le bien qu'elle veut faire de telle sorte que la créature sent en elle-même la nature et la vie de ce bien nous ne pouvons et ne voulons refuser quoi que ce soit à celle qui vit dans notre vouloir ce serait comme le refuser à notre vouloir lui-même c'est-à-dire nous le refuser à nous-mêmes il serait trop dur de ne pas utiliser notre vertu créatrice pour nous-mêmes vois-tu alors à quelle hauteur et noblesse sublime est parvenue celle qui vit dans notre vouloir aussi soit attentive pense uniquement à vivre dans notre vouloir de cette manière tu sentiras notre vertu créatrice et opérante dans notre vouloir dans notre vouloir Sous-titrage FR ?